La dernière matinée de la conférence, et j'ai le grand plaisir de vous présenter notre conférencière de ce matin, Élie Jean-Bresse, professeur à l'université de Picardie, auteur, mon ami Jérôme Germoline, auteur d'un livre sur... La loi des séries, c'est la loi des séries, hasard ou fatalité ? La loi des séries, hasard ou fatalité ? Très active en recherche, et également investie dans la recherche sur l'enseignement des maths et dans la formation des enseignants, puisque depuis un an, à peine un an, Élie s'est redémarré, Irène, de Picardie, qui était en sommeil depuis un mois d'années. Oui, une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Alors, moi, je suis très admiratif de cet investissement vers la formation et la recherche sur l'enseignement des mathématiques. Dans beaucoup d'universités, quand un directeur du même peut laisser sa place, il a du mal, parce qu'il n'y a pas de successeurs potentiels qui ne se bousculent pas pour lui succéder. Et on pouvait se dire qu'à Amiens, tous les universitaires pouvaient très bien se contenter du fait qu'il n'y ait pas d'Irène. Alors, on a entré dans la démarche de recréer un Irène à partir de 2020, sans aucun moyen de départ, avec quand même l'aide de l'Irène de Rouen, qui est proche, et puis un petit peu l'aide du réseau, qui essaie, avec ses quelques moyens, de soutenir cette démarche. Donc, se lancer là-dedans, c'est un pari ambitieux, quelque chose d'extrêmement utile, pour que la réflexion sur l'enseignement des mathématiques vive aussi en Picardie et profite aussi aux enseignants Picardie. Grâce à cet effort, et puis aux efforts qui ont été faits dans d'autres endroits, alors à Nantes, où l'Irène a rouvert après une interruption de seulement un an, après en tour, où il a rouvert, après que l'Irène s'est sombrée au bout de deux ou trois ans, la Corse, où il y a un projet d'Irène qui est en train de se monter, presque tout le territoire français sera couvert, mais là je m'éloigne un peu du cadre de la conférence, donc vous pouvez vous laisser là, et laisser la parole à l'Irène. Merci beaucoup. Non, non, j'ai un, je ne sais pas. Comment ? Oui, d'accord. Donc vous m'entendez bien ? Non ? Ah. Je prends le micro en plus alors ? D'accord. Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc quand j'ai été invité à faire cette conférence, je ne savais pas encore de quoi j'allais parler. Donc j'ai vu les maths dans notre environnement, alors je me suis dit, c'est sûr, on dit toujours, les maths interviennent partout, mais c'est un peu la phrase bateau qu'on dit toujours, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se disent qu'ils peuvent très bien se passer de maths. Et au début, je ne savais vraiment pas quoi faire, et puis j'ai reçu un mail, au moment où je réfléchissais à mon sujet de conférence, je l'ai recopié là, vous voyez, je vous le lis, « Je viens de prendre mon billet d'avion sur Internet, je pars trois jours à Barcelone, en plus ils annoncent un super temps, au programme Tapas Visite Plage, et aucun contact avec les maths. Je t'appelle sur ton portable en arrivant. » Je me suis dit, finalement, oui, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre sans maths au moins trois jours, en tout cas. Alors, c'est vrai que parfois, de ne pas faire de maths pendant trois jours, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'on peut vraiment vivre sans maths, ou en tout cas vivre de la même façon sans maths ? Et je me suis dit, on va peut-être décortiquer cet email, et puis voir si vraiment, en fait, il n'y a pas des maths cachées un peu partout. Donc, je vais évoquer plein d'endroits, en fait, où interviennent les maths, où, en fait, on les utilise sans le savoir. Alors, en fait, chacun des sujets que je vais évoquer mériterait un exposé à lui tout seul, donc je ne vais pas rentrer dans le sujet comme ça, mais je pourrais vous donner des références après. Et donc, on va essayer de décortiquer ensemble cet email. Donc, je commence au début. Je viens de prendre mon billet sur Internet. Donc, déjà, c'est quelqu'un qui est allé sur Internet. Donc, pour aller sur Internet, quelque chose que je ne vais pas beaucoup évoquer, mais évidemment, parfois, il y a des sortes d'embouteillages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent, et vous voyez bien que le réseau n'est pas très bon, quand il y a beaucoup de monde qui télécharge des choses. Donc, en fait, il y a déjà des maths cachées derrière, parce qu'il faut contrôler les flux d'informations, éviter les trop gros embouteillages. Et puis, s'il a pris son billet, il y a de grandes chances qu'il ait utilisé un moteur de recherche. Alors là, j'ai mis Google, parce que c'est le moteur de recherche quand même qui est très, très utilisé. Mais bien sûr, il a pu en utiliser d'autres. Il y a Quant aussi, il y en a bien d'autres. Et puis, il a pris son billet sur Internet, donc, en fait, il a payé par carte bleue, certainement. Donc, il y a du paiement sécurisé. Alors, on va parler de Google. Alors d'abord, avant de... Voilà, juste pour un moteur de recherche, en général, la force de Google, si ça marche si bien, c'est parce qu'il arrive à nous donner quelque chose de pertinent, en fait, quand on fait une recherche. Alors, quelque chose de pertinent, c'est déjà d'essayer d'estimer quelles sont les pages qui sont importantes, les pages que les gens ont envie de voir. Alors, on peut se dire, évidemment... Enfin, d'abord, Internet, ce n'est pas juste des pages comme ça qui sont les unes à côté des autres. C'est... Il y a des pages avec des liens entre elles. Et par exemple, si je vois deux pages et puis une page qui pointe sur une autre, ça peut être une recommandation d'aller lire cette deuxième page. Alors, en fait, on peut dessiner ça. Finalement, c'est un énorme graphe, le web. Donc, chaque sommet, ce serait des pages. Alors, il y en a des milliards, maintenant, des pages web. Et puis, on pourrait mettre une flèche. Donc, ça nous donnera un graphe. Une flèche, quand, par exemple, ici, la page 5 pointe sur la page 6. Donc, c'est une recommandation de la page 5 d'aller voir la page 6. Alors, évidemment, on va se servir de ce graphe pour savoir quelles sont les pages qui sont importantes. Alors, on peut se dire si une page est importante, il y a sûrement plein de gens qui recommandent d'aller la voir. Naïvement, on pourrait se dire aussi que s'il y a beaucoup de liens sur une page, c'est qu'elle est importante. Ce n'est pas la même chose. Et en fait, ça, c'est un peu naïf. Donc, évidemment, la première chose, c'est de se dire peut-être qu'une page est importante si beaucoup de liens mènent à elle. Mais ça, c'est un peu naïf. Et puis, en plus, ça peut être facilement outrepassé. Si vous voudriez que votre page soit considérée comme importante, vous pourrez créer des pages, des fausses pages qui pointent sur elle. Évidemment, ça ne marche plus du tout pour être bien référencé. En fait, la force de Google, qui est basée sur un algorithme qui s'appelle PageRank, c'est justement d'avoir bien estimé ce que ce serait une page importante. Et l'idée majeure qui est derrière le PageRank, c'est qu'une page est importante si beaucoup de pages importantes la citent, c'est-à-dire pointent sur elle. Vous voyez que c'est une définition qui a l'air de se mordre la queue, puisque pour savoir si une page est importante, il faut savoir quelles sont les pages importantes qui pointent sur elle. Mais on peut essayer quand même de décrire un peu plus ce que ça veut dire. Alors, j'ai écrit une formule. C'est la seule formule que j'ai écrite. Donc, voilà comment est mesurée en fait l'importance de la page K. Donc, l'importance de la page K, pour la connaître, on va sommer sur toutes les pages J qui pointent sur la page K. Et puis, vous voyez que c'est une somme pondérée. En fait, plus la page J est importante et plus le terme va être important. Et puis, évidemment, si la page J contient des dizaines de liens, en fait, on va pondérer par... on va me plier par 1 sur le nombre de pages que contenait la page J. Donc, vous voyez, ça reflète cette idée qu'une page est importante. Le IK va être d'autant plus important qu'il y a beaucoup de pages importantes. Donc, avec un IJ très important qui pointe sur elle. Donc, c'est une formule comme ça. Ça, c'est l'importance de la page K. Il faudrait imaginer qu'on fait ça pour toutes les pages. Alors, il y en a des milliards. Et puis, finalement, on a un système d'équations avec des milliards d'inconnus qui sont les importances de chaque page. Le problème, c'est que déjà, bon, mettons qu'on a écrit toutes ces équations, il faudrait résoudre le système. Mais un système, ça n'a pas toujours des solutions. Et puis, parfois, il y a des solutions, mais il y en a même plusieurs. Et alors, en fait, il y a une petite modification qui est faite. On rajoute un petit coefficient, un petit C positif. Et si on arrivait avec ce C, là, tout, tout petit, à résoudre le système d'équations, en fait, ça va être possible. Alors, déjà, c'est possible théoriquement. Et pour ça, il y a un théorème d'algèbre qui nous le dit. Il nous dit que ce système-là, une fois qu'on a rajouté ce petit C positif, il a une seule solution à valeur strictement positive. Donc, déjà, on sait, au moins qu'en théorie, on peut résoudre le système. Et puis que la solution est bien unique. Alors, évidemment, il reste à faire ce travail de résoudre le système. Et c'est ce que fait Google. Et finalement, cette idée qu'une page est importante, si beaucoup de pages sont importantes, la cite, qui avait l'air, une définition qui avait l'air se mordre la queue, il arrive à bien solutionner le problème. Et apparemment, c'est une bonne mesure de la pertinence ou de la popularité d'une page. Alors, bien sûr, maintenant, c'est presque parce qu'une page est bien référencée qu'elle devient importante. Mais c'est toujours la base de l'algorithme de Google. Alors, évidemment, il y a eu des évolutions. Ça, c'est l'idée de base. Mais il y a beaucoup d'évolutions qui sont restées secrètes. Alors, il y a beaucoup, je ne sais pas si j'ai des références à la fin, mais sinon, je pourrais vous en donner d'exposés ou de choses sur vraiment comment fonctionne l'algorithme PageRank qui mériterait un exposé à lui tout seul. Alors, après, on avait parlé de payer son billet sur Internet. Alors, évidemment, si vous envoyez des informations confidentielles sur Internet, il va falloir crypter ces informations. Donc, c'est le cas quand on paye par carte bleue. La cryptographie, ça intervient partout de nos jours. Si vous avez des chaînes à péage, que vous n'avez pas le droit d'aller sans avoir payé un abonnement, il y a aussi de la cryptographie. Quand on envoie des emails aussi, nos emails sont cryptés. Les conversations téléphoniques aussi sur votre mobile, en fait, sont cryptées. Donc, la cryptographie, ça intervient partout. Alors, crypter des messages, c'est quelque chose qui est très ancien. Donc, il y a quelque chose sûrement que vous connaissez, c'est le code de César. On y joue, on le trouve aussi dans des journaux pour enfants. C'est ce qu'on appelle un chiffrement symétrique. Donc, c'est symétrique parce qu'il y a une clé pour chiffrer et qui est la même que pour déchiffrer. Donc, j'ai pris un exemple ici. En fait, ce qu'on en fait, c'est qu'on remplace chaque lettre de l'alphabet par une autre lettre. Alors, par exemple, d'abord, on va coder ça avec des nombres. Donc, le A, là, je l'ai mis à 1, B, à 2, et ainsi de suite. Et puis, j'ai une clé secrète. Pour moi, ça va être plus 3. Et en fait, je vais juste décaler toutes mes lettres de 3. Donc, le A devient D, le B devient E, et ainsi de suite. Alors, voilà comment je vais coder le mot coucou. Eh bien, le C, si j'ajoute trois lettres, ça va se transformer en F. le O en R, le U en X, et puis après, c'est à nouveau cou, donc à nouveau FRX. Et puis, ça va être très simple de décoder. En fait, si mon interlocuteur connaît la clé, eh bien, pour retrouver le message d'Initia, il a juste à enlever, à décaler dans l'autre sens de trois lettres. Donc, en faisant moins 3, hop, il retrouve mon message qui était coucou. Alors, évidemment, ça, c'est un des premiers chiffrements dont on entend parler. c'est un chiffrement qui est très, très facile à casser. Si vous avez un très long texte et que vous savez, par exemple, qu'il est en français, en français, par exemple, la lettre E intervient et est la plus fréquente, donc vous pourriez très bien faire des statistiques sur la fréquence des lettres qui apparaissent. Vous en repérez une et vous dites c'est sûrement la lettre E et puis ça permet de trouver la clé et finalement de décoder tout le message. Donc, dès que vous avez un texte très long, c'est très, très facile à casser. Alors, bien sûr, on peut raffiner un petit peu ce code, ce qu'on appelle le code de Wigner et le principe, c'est de, au lieu d'avoir en fait juste une clé, c'est d'avoir plusieurs clés qui se suivent et en fait, donc là, ma clé, ce serait 3, 1. Donc, le C, en fait, je vais le coder la première lettre en décalant de 3 mais la lettre d'après, je vais la décaler de 1 et puis à nouveau, je recommence. La lettre d'après, je la décale de 3 et la suivante de 1. Donc, cette fois-là, vous voyez, bon, alors au début, je commence pareil, le C est décalé de 3 donc ça va faire un F mais le O, je le décale que d'une lettre donc ce sera un P. Le U, à nouveau de 3 lettres donc ça, ça reste le X et maintenant, le deuxième C, vous voyez que comme il est décalé seulement de 1, finalement, tous les C qui vont apparaître dans mon message ne seront pas codés par la même lettre. Donc, c'est déjà beaucoup plus difficile. Je ne peux pas juste faire des statistiques et voir que la lettre qui est réparée le plus souvent est certainement un E parce que le E, il n'est pas toujours codé de la même façon. Et puis là, je n'ai pris que deux clés mais je pourrais prendre une clé plus longue et ça compliquerait encore les choses. Donc, ça, ça complique un peu les choses mais en fait, avec des méthodes plus compliquées, c'est possible de casser ce genre de code et donc, il y a des méthodes encore plus compliquées. Mais là, il se pose toujours un problème dans tout ce qui est code à chiffrement symétrique, c'est que quand même mon interlocuteur, il faut que je lui transmette ma clé. Et donc, si au moment où je transmets ma clé, elle est interceptée, ça ne marchera pas. Donc, en fait, on a inventé d'autres types de codes qui sont des codes à chiffrement asymétrique. Donc, le principe du code à chiffrement asymétrique, c'est que le codage est public et pourtant, seule la personne qui est destinataire peut décoder le message. donc, en fait, il y a deux clés, une clé publique et une clé privée. Et ça, le principe de chiffrement asymétrique repose sur le fait suivant, puisque les clés, en fait, sont des nombres, c'est que si un nombre est le produit de deux autres, il peut être très difficile de retrouver les deux nombres de composants. Évidemment, si je vous dis 21, vous vous dites c'est 3 fois 7. Mais si je vous donne un très, très gros nombre qui est le produit de deux nombres premiers très, très grands, eh bien, ça peut être extrêmement difficile, voire impossible s'ils sont vraiment très grands, de retrouver, en fait, chacun des deux nombres dont c'est le produit. Donc, en fait, il y a une clé publique qui est le nombre produit et donc ça, en fait, on le donne et puis on a une clé publique à nous et puis la personne qui veut nous envoyer un message va utiliser cette clé publique mais comme on est les seuls à connaître les deux nombres de départ, on est les seuls à pouvoir décrypter le message. Alors, il y a des inconvénients aussi à ce genre de chiffrement, c'est qu'ils sont très, très longs, en fait, c'est très, très long pour coder et décoder. Donc, en pratique, il y a aussi des chiffrements hybrides, c'est-à-dire qu'on va s'échanger une clé à partir d'un, grâce à un chiffrement asymétrique, une clé secrète et après, on utilisera un chiffrement symétrique à l'aide de notre clé secrète qu'on a pu s'échanger. Donc, ce sont plutôt des chiffrements hybrides. Alors, je n'ai pas mentionné, tout à l'heure, dans les chiffrements symétriques, je vais parler du code de César et de Wigner. En fait, il y a aussi tout un, et ce qui est utilisé aussi dans le chiffrement symétrique, par exemple, dans l'AES, c'est le principe, c'est de brouiller les lettres, en fait, à l'aide des lettres déjà cryptées. Donc, ça complique encore les choses par rapport à Wigner. fonctionnaires. Alors, évidemment, vous l'avez vu, je vous ai parlé d'un nombre qui était produit de deux nombres, et en fait, j'ai mentionné les nombres premiers, ça explique qu'on fasse beaucoup de recherches, encore actuellement, pour trouver des très grands nombres premiers. Et puisqu'évidemment, avec la puissance des ordinateurs, trouver, quand vous avez un très gros nombre, quels sont les nombres premiers dont c'est le produit, évidemment, plus les ordinateurs deviennent puissants et plus c'est possible, et donc, on a besoin de nombres premiers de plus en plus grands. Donc, ça, c'est ce que je vous disais, finalement, ce qui est vraiment utilisé actuellement, c'est le chiffrement hybride, le chiffrement asymétrique pour s'échanger la clé secrète, et puis après, pour chiffrer le message, pour gagner du temps, on utilise un chiffrement symétrique. Alors, c'est très bien, on envoie un message, le problème, c'est qu'on envoie un message, en fait, tout est traduit en ordinateur en 0 et en 1, puisque ça correspond à une impulsion électrique ou non, donc c'est pour ça que c'est des 0 ou des 1, tout est traduit en 0 ou 1, mais il peut y avoir des erreurs de transmission. Alors, des erreurs de transmission, là, je vous ai marqué un CD, il n'y a plus beaucoup de CD, ça pourrait être une petite rayure sur un CD, quand vous êtes au téléphone, ça pourrait être parce qu'il y a des interférences, parce que, voilà, ça ne capte pas bien, après, ça peut être des erreurs de transmission parce que, tout simplement, vous tapez quelque chose, vous tapez votre numéro de sécu avec la carte vitale, mais peut-être que vous vous trompez dans un des chiffres, et puis, il faudrait essayer de repérer ces erreurs et voir les corriger. Alors, comment on peut faire ça ? L'idée, c'est de composer des messages redondants, c'est-à-dire de mettre trop d'informations, alors évidemment, mettre trop d'informations, on pourrait se dire, je tape, c'est parfois ce qu'on nous demande, tapez votre email et puis vous devez le retaper une deuxième fois, et puis on vérifie que ça concorde bien. Mais ça, c'est un petit peu épuisant et un petit peu coûteux, en fait, de tout envoyer deux ou trois fois, et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des bits de contrôle, ce qu'on appelle, on appelle ça aussi des clés, et là, je vous donne des exemples, par exemple, sur un relevé identique bancaire, vous voyez une clé RIB, c'est le deux derniers chiffres, en fait, ça, ça ne sert à rien du tout, c'est quelque chose qui peut se recalculer à partir des nombres précédents. Il y a souvent des exos de terminal S en SPEMAT, où on leur apprend à calculer la clé RIB. C'est pareil, donc, pour les numéros de sécu, et je vais vous donner un autre qui est un peu moins connu, c'est sur un numéro de carte bancaire, alors là, par contre, ce n'est pas mon numéro, en fait, le dernier chiffre est parfaitement inutile. Donc, vous voyez, je vous ai mis un numéro, alors en général, les quatre premiers chiffres, ça doit correspondre aux codes de la banque, je ne sais pas très bien ceux d'après, et puis, bon, il y a un moment, il y a vous qui êtes identifié, et en fait, on peut retrouver le dernier chiffre. Alors, comment ça fonctionne ? Vous prenez, en fait, un chiffre sur deux que vous multipliez par deux. Donc là, le 4 est transformé en 8, le 6 ne bouge pas, le 1 est transformé en 2, le 0 ne bouge pas, on continue comme ça. Alors, évidemment, parfois, le 7 est censé être multiplié par 2, ça ferait 14, donc ça dépasse 9, en fait, on enlève 9, donc le 7, il est devenu 5, et puis comme ça, on continue un chiffre sur 2, et quand on additionne tout ça, en fait, on va choisir le dernier pour que la somme soit divisible par 10. Donc ici, si je fais la somme totale, ça me fait, si je ne me suis pas trompé, 59, et donc il faut, en fait, je sais que la clé, la clé de l'une, ça doit être 1. Vous pouvez vérifier sur votre carte bancaire, ça fonctionne bien. Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, quand vous saisissez votre numéro de carte bancaire pour payer, si jamais la clé ne coïncide pas, c'est que vous avez fait une erreur. Bien sûr, il est possible que ça coïncide, mais vous avez fait tellement d'erreurs qu'en fait, ça ne se voit pas. Donc, ça ne va pas relever toutes les erreurs, mais en tout cas, voilà, ça vous donne un indice et puis, il y a certaines erreurs qui sont repérées. Et donc ça, il y en a vraiment un peu partout des systèmes comme ça pour contrôler et vous prévenir, en tout cas, quand vous avez fait une erreur. Alors, je vous disais, c'est bien de repérer les erreurs, ce qui est encore mieux, c'est quand on peut les corriger. C'est-à-dire que s'il y a plein de zéros qui sont transformés en 1 dans l'ordinateur, qu'on puisse quand même récupérer le message. Alors ça, c'est beaucoup plus difficile, mais l'idée, c'est toujours, en fait, de mettre plus d'informations que nécessaire pour que même s'il y ait des erreurs, on arrive à retrouver le message initial. Alors, en fait, toute la théorie des codes correcteurs d'erreurs, elle a été développée, c'est la théorie de l'information, c'est quelque chose qui est à la fin des années 40 ou 1948, et Claude Shannon avait déjà plein de résultats théoriques sur l'existence de bons correcteurs d'erreurs, mais il n'y avait pas de choses pour vraiment les créer en pratique. Et puis, en fait, maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont faites et ça repose sur la mathématique des corps finis, donc des mathématiques assez évoluées et qui sont toujours développées actuellement. Si vous regardez sur Wikipédia, j'étais voir ce matin une page web sur les corps finis et ils expliquent bien que c'est très utile actuellement. Alors, je vais reprendre mon mail. Vous avez vu qu'on avait déjà traité prendre mon billet sur Internet et puis, c'était un billet d'avion. Alors, dans l'avion, est-ce que ça sert les maths ? En tout cas, eux en ont besoin. La compagnie aérienne, elle a besoin de maths parce qu'en fait, elle fait beaucoup d'appels à la recherche opérationnelle. La recherche opérationnelle, c'est l'aide à la décision et typiquement, en fait, c'est résoudre des problèmes d'emploi du temps avec des contraintes. Donc sûrement, par exemple, quand on fait l'emploi du temps dans votre collège en début d'année, il faut faire l'emploi du temps, il faut affecter un prof à chaque classe et à chaque horaire, il faut qu'il y ait une salle de livre, il faut respecter certaines contraintes parce que peut-être quelqu'un a vraiment besoin de sa demi-journée pour aller à un groupe IREM, parce que, je ne sais pas, il y a plein de contraintes et puis on essaye de faire ça, il y a peut-être plusieurs solutions, on essaye de trouver la meilleure solution, celle qui convient aux plus de personnes ici. Alors je ne sais pas si eux ont un outil pour faire ça ou s'ils utilisent, donc il y a sûrement un outil d'aide à la décision ou peut-être parfois ils modifient un peu à partir de l'emploi du temps de l'année précédente. Mais donc évidemment, en fait, une compagnie aérienne, elle a fait beaucoup appel à la recherche opérationnelle. Alors, en fait, il y a plein d'autres niveaux où elle utilise les maths. Donc d'abord, en fait, sa première mission, c'est d'essayer d'établir une liste de vols et pour ça, en fait, il va falloir utiliser des prévisions de parts de marché. Donc déjà, il y a des probas aussi derrière et en fait, on prévoit qu'on aura besoin de tel vol, tel vol, tel vol et puis en fonction des parts de marché, en fait, se poser la question, c'est quel type d'avion on va mettre pour chaque vol, plutôt un gros, un petit. Donc déjà, il y a des probas, il y a des prévisions, savoir quel type d'avion pour quel vol et puis après, en fait, il va falloir choisir l'avion parmi la flotte. Alors c'est pareil, il y a des contraintes parce qu'il y a des contraintes, peut-être qu'on ne veut pas immobiliser les avions trop longtemps, il faut qu'il y ait un hangar disponible, peut-être qu'il faut tenir compte aussi des contraintes de maintenance de l'avion. Donc c'est encore un problème de recherche opérationnelle. Et puis après, on va se mettre à vendre des billets sur Internet et ce qu'on veut, c'est avoir évidemment la recette la plus grande possible et vous voyez que quand vous prenez un billet d'avion et maintenant, c'est le cas aussi pour le train, le prix des billets change tout le temps. Donc ça, en fait, c'est en fonction des réservations déjà faites, des prévisions de vente et tout ça. Et donc, ça a tendance souvent à augmenter les billets. Moi, j'ai vu des billets d'avion qui rebaisent, enfin, souvent, ils rebaisent au dernier moment aussi. Voilà, donc ça change tout le temps. Donc on cherche à maximiser la recette. Il y a encore des maths derrière. Et puis quand même, il va falloir, quand on s'approche des échéances, affecter le personnel. Et donc ça, c'est pareil. Il y a des contraintes évidemment légales. On ne peut pas faire travailler les gens tout le temps. Il faut qu'ils soient au bon endroit, au bon moment aussi pour les pilotes. Et donc ça, c'est à nouveau un problème de recherche opérationnelle. Et puis après, bon, parfois, certains s'occupent aussi de l'assurance annulation. Et dans ce cas-là, il y a à nouveau des probabilités et des statistiques dans tout ce qui est assurance. Donc vous voyez que déjà, pour finalement pouvoir monter dans un avion, il s'est passé beaucoup de choses qui n'auraient pas été possibles sans maths. Alors là, j'ai pris un peu la fin du mail, mais je reviendrai sur le reste. Je t'appelle sur ton portable. Alors dans les portables, évidemment, il y a plein de maths encore. Sinon, on ne pourrait pas téléphoner. Alors toutes nos conversations, alors ça, je ne vous dirai pas comment c'est fait parce que je ne le sais pas. Mais évidemment, votre voix, tout ce qu'on a, tout est transformé à nouveau en 0 et en 1. Et puis, quand même, se posent plein d'autres problèmes pour le portable. C'est que déjà, c'est transmis par Rondertien. Donc les portables, il suffit qu'on soit dans un bâtiment un peu fermé, ça ne capte pas bien. Donc si ça ne capte pas bien, ça veut dire que justement, il y a des 0 qui se transforment en 1, des 1 en 0, et il va falloir quand même pouvoir faire passer le message qu'on comprenne ce que vous êtes en train de dire. Donc il se pose à nouveau des problèmes de code correcteur d'erreur. Il y a un problème qui est spécifique au portable aussi, c'est la mobilité des utilisateurs. En fait, ce qui se passe, c'est que chaque compagnie, enfin chaque opérateur, pardon, a une certaine bande de fréquence qu'elle peut utiliser pour que les messages soient, enfin les conversations téléphoniques soient transmises. Et puis, si vous avez deux portables gérés par le même opérateur qui passent une conversation au même moment, mais en étant très proche, il ne va pas falloir utiliser des fréquences trop proches. Donc ça, il faut en temps réel, finalement, affecter la bonne fréquence pour chaque utilisateur. Et en temps réel. Donc c'est à nouveau un problème de recherche opérationnelle. Et puis, la confidentialité, en fait, je l'ai mentionné tout à l'heure, les conversations, en fait, elles sont cryptées parce que si tout le monde ne peut pas aller juste se mettre là et puis écouter vos conversations téléphoniques, donc chaque opérateur crypte aussi les conversations. Donc c'est des problèmes qu'on a déjà évolués. qu'on retrouve dans l'utilisation d'un téléphone portable. Alors je me remets un peu plus haut. Ils annoncent un super temps. Donc ça veut dire qu'il a regardé la météo. Il y a quelqu'un qui lui a dit quelque chose sur le temps. Alors la météo, évidemment, et ça vous avez sûrement entendu parler, on a un peu évoqué hier avec les mathématiques de la planète Terre, ça utilise beaucoup de maths. Alors il y a plusieurs choses qui se posent. Comment prédire la météo ? D'abord, c'est trouver des équations qui décrivent l'évolution des conditions atmosphériques. Alors là, ce n'est pas forcément un travail de mathématicien parce qu'en fait, il faut retenir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui va jouer sur le temps, et donc quels sont les paramètres à retenir qui sont importants. Donc ça, ce n'est pas vraiment le travail du mathématicien. Mais il peut aider, en tout cas, à essayer d'établir les équations. Ce sont des équations différentielles, assez compliquées, qui décrivent l'évolution des conditions atmosphériques. Et puis, une fois qu'on a ces équations-là, il faut les résoudre. Alors en fait, vous avez peut-être entendu parler des équations de Navier-Stokes. C'est souvent ça, ce genre d'équations qui sont utilisées pour modéliser le temps. Et en fait, ce sont des équations qu'on ne sait pas résoudre. Même avec un ordinateur, à part dans des cas très simples, ce sont des choses qu'on ne sait pas résoudre. Donc voilà, on a beau avoir des équations, ça ne nous suffit pas à prédire, à trouver la solution. Alors ce qu'on fait en pratique, c'est qu'on va les... On discrétise, c'est-à-dire qu'on va simplifier un peu ces équations qu'on ne sait pas résoudre. Alors, je vais vous expliquer un peu comment le principe. Le principe, déjà, c'est qu'on va en fait découper le temps, mais aussi l'espace en petites boîtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, je vous mets la Terre, on va la découper en petites boîtes, par exemple, de 50 cubes de 50 km de côté. Et on va se dire que, par exemple, à l'intérieur, c'est la même température à l'intérieur de chaque petite boîte, les mêmes conditions atmosphériques de vent, de pression, et ainsi de suite. Et puis, finalement, on discrétise des équations qui sont beaucoup plus simples. Donc, ça s'appelle faire un maillage comme ça, de découper en petites boîtes. Alors, vous voyez que c'est des petites boîtes, il y a aussi en épaisseur parce qu'évidemment, les conditions atmosphériques, ce n'est pas seulement au niveau du sol. Donc, il y a des couches comme ça de petites boîtes. Et puis, on a des équations plus simples. Et on se dit, si on connaît tous les paramètres dans chacune des petites boîtes, on va pouvoir essayer de résoudre les équations. Alors, il y a quand même déjà un problème qui se pose, c'est que c'est le choix des petites boîtes. On a découpé comme ça, mais en fait, il y a plein de façons de discrétiser, de faire ce découpage et ça ne donnera peut-être pas la même solution. Donc, quand même, quand on le fait, quand on fait ce maillage et c'est tous les mathématiciens qui travaillent en analyse numérique, évidemment, il faut qu'ils sachent si la solution de nos équations approchées va être la même ou très proche de la vraie solution. Donc, on ne peut pas juste faire ça n'importe comment. Donc là, il y a des masses poussées derrière pour savoir si on a bien discrétisé. Et puis, on se dit, on peut faire, on met les conditions initiales, c'est-à-dire si on sait la température dans chaque boîte, la pression, ainsi de suite, et puis on va résoudre. En fait, c'est un problème. On va mettre des conditions initiales, c'est déjà très compliqué parce que finalement, la température dans chaque petite boîte, on ne la connaît pas. Les stations météo, elles ne sont pas dispersées, il n'y en a pas une tous les 50 kilomètres. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de stations météo. Donc déjà, on ne connaît pas les conditions. Il y a aussi beaucoup de conditions qui sont données grâce à des satellites. Les satellites, en fait, ils tournent, c'est des satellites à défilement. Donc en fait, il y a des données qui sont fournies mais elles ne sont pas prises au même moment. Donc ce n'est pas un instant où on connaît toutes les données. Donc finalement, il faut essayer de reconstruire les conditions initiales. Alors pour ça, en fait, on utilise l'optimisation dynamique et j'ai trouvé une brève de maths. Hier, on a beaucoup mentionné le site brève de maths où justement, on parle de ce problème-là. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, on essaye de... Donc on parle de certaines conditions et puis en fait, on essaye de se faire s'approcher de notre modèle le plus près possible de ce qui s'est déjà passé. Parce qu'en fait, ce qu'on connaît, donc on reconstruit, on connaît déjà le temps qu'il a fait les jours précédents et donc on essaye de changer les paramètres pour que notre modèle passe au plus près de la réalité des jours précédents. Donc ça, c'est de l'optimisation dynamique. C'est pour ça que la brève, là, se dit... Enfin, ignorer la météo d'hier, c'est aussi louper celle de demain. C'est-à-dire qu'en fait, on se sert de la météo des jours précédents. Donc, mettons qu'on a essayé de reconstruire nos conditions initiales, ce qui n'était déjà pas évident puisqu'on n'avait pas toutes les données prises au même moment, il nous manquait des données. Maintenant, il y a un autre problème qui se pose pour la météo et ça, vous l'avez vu tous les jours, c'est que la météo, en fait, la météo, c'est un système chaotique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire un système chaotique quelque chose qui est très sensible aux conditions initiales. Alors, très sensible aux conditions initiales, ça veut dire que si je fais un petit changement, je ne sais pas, dans la température, dans les conditions initiales, quelque part, peut-être qu'au bout d'un certain temps, mon système va évoluer complètement différemment. Donc, c'est souvent, j'ai mis un petit papillon, c'est souvent ce qui est connu sous le... qui est évoqué par un papillon, c'est l'idée que peut-être que le battement d'aile d'un papillon à un endroit donné de la planète va provoquer un ouragan ailleurs parce que ça aura un petit peu changé les conditions initiales. Bon, c'est très exagéré, mais en tout cas, la météo, c'est connu, c'est connu, c'est un système chaotique et ça veut dire que de toute façon, on ne pourra pas faire des prévisions précises à long terme. Et donc, la météo, en général, je ne sais pas, à une semaine, déjà, ça commence à être un peu, enfin, pas forcément très fiable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien dire parce qu'en fait, on peut... Donc, il y a toute une théorie des systèmes dynamiques et on peut quand même voir que certaines trajectoires, on va dire, de trajectoires de temps sont plus probables que d'autres ou sont plus stables et finalement, on va pouvoir avoir quand même des données sur, voilà, on sait que l'été sera peut-être sec ou que l'été sera plus vieux. On peut quand même dire des choses, mais on ne peut pas dire précisément ce qui se passera chaque jour. Et donc là, il y a toute... voilà, ça intervient des systèmes dynamiques, des probabilités, des statistiques. Donc, la météo, ce n'est pas un problème simple, même si ça s'est quand même beaucoup amélioré ces dernières années, on a fait beaucoup de progrès. De toute façon, on sait qu'on ne pourra pas prédire la météo à très, très longtemps, enfin, à plusieurs jours, plus d'une semaine ou deux semaines. Alors, je viens dans le côté plutôt festif de Barcelone maintenant. À Barcelone, on fait des visites. Alors, à Barcelone, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, mais il y a quelque chose qui n'est pas... on va forcément voir, je pense, quand on va à Barcelone, c'est la Sagrada Familia. Donc, la Sagrada Familia, c'est une cathédrale qui est encore en construction, je crois qu'il prévoit la fin en 2026, et qui est assez particulière, et dans laquelle, en fait, il y a plein de mathématiques. avant même de rentrer, il y a plusieurs portails à la Sagrada Familia, et il y a un des portails, le portail de la Passion, là où on voit Judas donner le baiser du traître à Jésus, et juste à côté, se trouve un carré magique. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un carré 4-4, là, et de Somme 33, donc c'était l'âge du Christ à sa mort, et vous voyez qu'en fait, chaque ligne, chaque colonne, chaque diagonale, si vous sommez les nombres qui sont inscrits, ça fait 33. Alors apparemment, il y a d'autres façons de trouver 33 en prenant 4 cases, je ne sais pas combien il y a de façons de le faire. Enfin, déjà, le principe du carré magique, c'est qu'il y a toutes les lignes, toutes les lignes horizontales et verticales et les diagonales qui font 33. Donc voilà, avant même d'entrer dans la Sagrada Familia, on voit qu'il y a des maths. Et puis, je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, c'est assez impressionnant, en fait, à l'intérieur, il y a des piliers qui sont très très fins, ça ressemble un peu à des troncs d'arbres et puis il y a une canopée au-dessus comme ça. Et c'est vraiment impressionnant, c'est que les piliers sont très très, enfin, paraissent très étroits. Et pourtant, c'est solide. Évidemment, c'est très solide. Et en fait, c'est des propriétés d'une, ce qu'on appelle la chaînette renversée qui ont été utilisées par Gaudi mais qui a découvert ça, Gaudi, c'est celui qui a conçu la cathédrale, c'est l'architecte. Il a découvert ça empiriquement. Donc, la chaînette renversée, c'est que vous prenez une chaînette que vous tenez comme ça. Et donc, en fait, ces piliers, c'est exactement une chaînette renversée. Et à cause de ces propriétés mathématiques, en fait, ça fait que c'est très très solide même si les piliers sont très fins. Et quand vous allez visiter, moi j'ai visité la Sagrada Familia, en fait, dans le sous-sol, il y a un petit musée. Et donc, lui, il avait découvert ça empiriquement. Et on voit des... Alors, ce n'est pas des chaînettes, mais on voit des fils comme ça avec des poids et puis un miroir. Et c'est comme ça que Gaudi avait regardé empiriquement comment construire ces piliers. Donc, c'est vraiment les propriétés de la chaînette renversée qui font que c'est très solide alors que c'est tout fin. Et puis, alors là, malheureusement, on ne voit pas bien, mais c'est la voûte. Et la voûte, en fait, c'est une paraboloïde hyperbolique. Donc, il y a beaucoup de maths dans l'architecture de la Sagrada Familia. Là, c'est un escalier hélicoïdal. Et puis, vous voyez là, c'est la vue de l'escalier d'en haut. En fait, ça fait une spirale. Donc, vous voyez que la Sagrada Familia, c'est l'utilisation dans son architecture, mais finalement, nous, on en profite aussi. On profite des mathématiques qui étaient cachées derrière. Et puis, si vous êtes à la Sagrada Familia, si vous êtes en vacances, vous allez prendre des photos. Ce n'était pas mentionné dans le mail, mais je me doute qu'il va prendre des photos. Alors, vous voyez que là, j'ai remis deux photos. Alors, de nos jours, les photos, c'est plutôt avec un appareil numérique qu'on les prend. ces deux photos qui ont la même taille, c'est-à-dire la même largeur et la même longueur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment sont codées les images dans un ordinateur. Là, ce sont des photos couleurs. Et une photo couleur, en fait, chaque pixel est codé sur trois octets. Donc ça, c'est pareil, ça mériterait un exposé juste pour parler de ça. Mais disons que là, ce sont des photos qui ont le même nombre de pixels. C'est-à-dire qu'ici, c'est des photos qui font 300 en largeur et 412 en hauteur. Et donc, a priori, la quantité d'informations nécessaires pour coder chaque image, c'est 300 fois 412, c'est le nombre de pixels. Et puis, il y a trois octets par pixel, ce sont des photos couleurs. Donc ça veut dire que ces photos-là, elles pèseraient sur votre ordinateur à peu près 362 kilo-octets. Maintenant, si vous regardez sur votre ordinateur, en fait, le poids de ces photos, c'est très différent. Déjà, aucune fait 362, alors que c'est la théorie qui nous disait que c'était ça. Et puis, il y en a une qui fait beaucoup moins que l'autre. Alors, pourquoi ça ? Pourquoi ça ? Parce que là, ce sont des photos qui sont dans le format JPEG. Et en fait, le format JPEG, c'est un format de compression et de compression avec perte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qu'on ne veut pas, c'est que nos photos prennent trop de place. Alors, c'est un peu le principe de la compression JPEG, c'est un peu quand vous faites votre valise. Vous voyez que là, ça ne ferme pas, ça ne rentre pas. J'ai trop d'affaires. Donc, la première chose à faire, c'est d'éliminer tout ce que vous vouliez emmener qui est inutile. C'est pour ça qu'il y a une perte. En fait, on va éliminer toute l'information qui est inutile. Donc, c'est la première partie de la compression du format JPEG. Et ça, ça utilise en fait la transformance en cosmique discrète, ça utilise les ondes LED. Donc, c'est une façon d'éliminer l'information qui n'est pas pertinente. En fait, on change la façon de coder l'information. On a une autre base. Au lieu que ce soit nos trois couleurs rouges, verts, bleus pour chaque pixel, ça va être codé autrement. Et puis, on élimine tout ce qui est inutile. C'est-à-dire, tous les petits détails qui, de toute façon, ne servent à rien parce qu'on ne les perçoit pas à l'œil nu sur l'image. Évidemment, il ne s'agit pas juste d'enlever certains pixels. Ça ferait des trous dans l'image, donc c'est quelque chose d'un peu plus futé. Et puis, une fois que vous avez enlevé tout ce qui était inutile, il faut quand même bien ranger dans votre valise. Et donc, ça, il faut bien plier les affaires, je ne sais pas, s'arranger pour que tout rentre bien. Et pour ça, ça utilise le codage de Huffman. Donc, vous pouvez, je pense que c'est assez bien fait sur Wikipédia, on l'a encore. Et vous pouvez regarder comment fonctionne le codage de Huffman. On construit un arbre et ça se comprend assez bien. Donc, vous voyez que c'est la même analogie. On élimine l'information qui n'est pas importante et puis on range le mieux possible le reste. Alors, en fait, pourquoi mes deux photos n'avaient pas le même poids ? Parce que finalement, ce n'est pas la même partie de l'information. Enfin, il y a plus d'informations qui a été éliminées dans une photo que dans l'autre. Alors, on ne voit pas bien mes photos. Et vous voyez que, alors, peut-être qu'à celle de droite, mais vous ne la voyez pas très bien, en fait, il y a plus d'aplats de couleurs ou de choses comme ça et finalement, il a été possible d'éliminer plus d'informations. Alors, celle de gauche, vous voyez qu'il y a le ciel peut-être qui est tout bleu et donc là, on a pu éliminer de l'information. Par contre, il y a tous les détails de la cathédrale qui est presque une dentelle et donc on n'a pas pu éliminer trop d'informations. Alors ça, en fait, c'est pas... Il y a quand même... Vous pouvez un petit peu paramétrer ce truc d'éliminer de l'information. C'est quand vous enregistrez votre photo, on vous donne un facteur de qualité. Alors, si vous ne dites rien, de toute façon, le JPEG le fait tout seul mais si vous changez le facteur de qualité, d'ailleurs, vous pouvez le baisser, le mettre très bas et vous allez voir que là, vous perdez beaucoup d'informations et votre photo, elle ne sera pas aussi belle. Donc, on a pris des photos et puis, on est à Barcelone, on mange des tapas. Alors là, je me suis dit, ça va être plus dur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de maths pour manger des tapas ? Alors bien sûr, on peut toujours faire des recettes, changer le nombre de personnes et tout ça, faire des proportions mais c'est peut-être un peu classique. Et en fait, j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé autre chose, c'est qu'on fait des tapas avec des casseroles et en fait, les casseroles, elles ne sont pas faites n'importe comment. Alors évidemment, maintenant, on s'en soucie peut-être moins ou ça reviendra. Mais à un moment, le métal, ça coûte cher et donc, on peut se dire finalement quelle est la meilleure forme, enfin, la meilleure hauteur pour ma casserole en fonction du rayon. quelles sont les proportions d'une bonne casserole. Alors qu'est-ce que ça veut dire quelles sont les proportions d'une bonne casserole ? Ça serait se dire, bon voilà, j'ai un volume qui doit rentrer dans ma casserole. Quel rayon pour quelle hauteur de façon à minimiser la surface de la casserole ? Alors pourquoi ? Parce que finalement, c'est la quantité de métal que je vais utiliser, la surface de ma casserole. Donc je fixe le volume et je veux minimiser la surface de la casserole. Alors là, je remercie Christian Merca qui m'a fait un petit un petit un petit tablette enfin, géo-gébra. Et on va regarder. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à ce problème-là. Il y a une façon, mais c'est du niveau lissé. C'est de calculer. Donc on fixe le volume, on calcule la surface. On a une fonction en fonction du rayon et tout ça. Et hop, on minimise ça. Donc il faut quand même savoir dériver. Ou alors, on va utiliser le petit programme géo-gébra pour voir comment ça marche. Par contre, je vais devoir poser là mon... Donc vous voyez là que mon volume il est fixé à 1. Et puis moi, je vais jouer sur le rayon. Merci. Donc vous voyez évidemment, ma casserole est représentée à droite là en 3D. Si j'augmente le rayon, évidemment pour garder le même volume, ma hauteur diminue. Et si je diminue le rayon, j'aurai une casserole comme ça très haute pour avoir le même volume. Donc voilà, quelle est la bonne casserole ? Et puis ce qui est représenté sur la courbe rouge qui se dessine quand je bouge, c'est la surface de la casserole en fonction du rayon. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir la surface la plus petite possible. Donc je vais essayer de me placer en bas. Donc là, je crois que je suis au minimum de ma courbe rouge. Et vous voyez que le point qui bougeait, le point noir, c'était la hauteur, enfin le point dont les coordonnées étaient le rayon et la hauteur. Et en fait, quand ma surface est minimum, la hauteur est égale au rayon. Donc ça veut dire qu'en théorie, une bonne casserole, dans la définition que j'ai donnée, la hauteur correspond à son rayon. Alors j'ai vérifié avec mes casseroles. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, la hauteur est un petit peu plus que le rayon. Mais j'imagine que c'est parce qu'en fait, notre casserole n'est jamais remplie à ras-bord. Là, j'ai fixé un volume, mais bon, vous ne remplissez pas votre casserole à ras-bord. Donc ce n'est pas tout à fait ça. Mais je pense que ça correspond quand même, à peu près, quand vous voyez les proportions, ça correspond à ce qu'on attend d'une casserole, enfin ce qu'on a l'habitude de voir d'une casserole. Donc je pense que si Christian est d'accord, on peut vous fournir ce petit programme GéoGébra. Après, on trouve l'autre démonstration plus... la démonstration mathématique, mais je vous dis, ce n'est pas du niveau collège. Je ne pense pas que ce soit faisable. Pardon ? Oui ? Hop. Ah. Donc c'était un peu anecdotique, là, l'étape passe, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, les maths, ça peut intervenir dans le design industriel aussi. Donc là, c'était minimiser, en fait, le coût de métal utilisé pour la fabrication de casserole, mais il y a plein d'endroits où on se pose des problèmes comme ça, et finalement, c'est résoudre un problème mathématique. Et... Alors ça peut être pour résoudre des problèmes comme ça de matériaux. Finalement, tout ce qui était design, on a déjà vu aussi que la Sagrada Familia, en architecture, ça joue aussi. Mais les maths interviennent à des endroits où on ne s'y attend pas, quoi. Alors je vais reprendre mon mail. Donc finalement, j'ai presque tout mis en jaune, là. Vous voyez qu'on ne peut pas trop se passer des maths. Ce qui me reste, c'était la plage. Alors la plage, je n'ai pas évoqué, mais finalement, je suis allée chercher sur le site Bref de maths. Et en fait, elle a un peu mentionné hier avec la modélisation des tsunamis. Mais en fait, vous trouverez là, sur ce site-là, plein de brefs. Donc là, il y avait des choses sur les vagues. Je n'ai pas vu de choses sur les tas de sable, mais il y a des maths aussi dans l'étude des tas de sable. Vous faites votre petit château de sable qui tient parce que c'est mouillé, le sable est mouillé. Et puis à un moment, quand vous allez enlever, ça va sécher. Et bien la façon dont votre pâté de sable va se déformer et tout ça, ça peut s'étudier mathématiquement. Donc voilà, il y a plein de choses aussi sur les plages, même sans aller dans l'eau. Donc le sable, les vagues et bien d'autres. Je vais m'arrêter là. Je pense que, j'espère vous avoir convaincu qu'en fait, on ne vivrait pas de la même façon s'il n'y avait pas les maths, même si on n'en fait pas tous les jours soi-même et qu'il y a des gens qui pensent s'en passer complètement et qui ne pourraient pas vivre sans complètement. Et je vais vous donner aussi quelques références en fait que j'ai utilisées pour faire cet exposé-là que vous pouvez retrouver sur le site de la SMF. J'espère que l'adresse n'a pas changé depuis. Sinon, c'est le site de la Société Mathématique de France. Et donc la brochure à gauche s'appelle l'explosion des maths où il y avait beaucoup de choses que j'ai mentionné, des choses sur les codes correcteurs d'erreur, des choses sur la météo. Il y a beaucoup de choses qui sont d'idées qui sont issues de cette brochure et qui est téléchargeable en ligne. Et puis à droite, zoom sur les métiers des maths. C'est peut-être, vous y parliez aussi d'avions, de logistique et tout ça, qu'il y avait des métiers évidemment où on pouvait aller travailler dans la logistique que ça utilisait des maths. Je ne sais pas si vous les connaissez ces brochures-là. Je ne suis pas sûre que les brochures de l'ONICEF soient encore disponibles en format papier, mais on peut toujours récupérer le lien. Et puis évidemment, il y a bref de maths que je vous reconseille même si vous avez déjà eu une pub hier où on trouve vraiment beaucoup de choses. Et je vous remercie si vous avez des questions. Merci. Merci.